Ah si vous êtes là, vous êtes là, ça vous dit on joue à Dofus, j'ai dit que je reviendrai plus tard mais on est prêt, allez As Dofus M.2, pas tout à fait, je vomis et j'arrive, 3, 4, pas tout à fait non plus, pourquoi ? Et bien vous allez le voir tout de suite, donc on lance le jeu bien sûr, on lance le jeu sur nos 3 saves, vous allez voir pourquoi, alors je vais baisser le saut ici et je vais, hop, shield, donc j'ai pu faire le changement de serveur qui a été actif dès aujourd'hui, dès cet après-midi, de particularité au changement de serveur qui m'ont un petit peu posé problème. Bref, déjà j'ai perdu mes dragontins, toutes celles dans l'enclos, j'étais sûr de les avoir mis dans mon inventaire en certificat, j'étais perdu dans l'enclos. Le seum est à son baroxisme, ouais j'ai un peu le seum mais c'est pas grave, ça on peut s'en servir pour beaucoup de choses non ? Ah quand même, il y a la puissante fulgure là-dessus, bon le problème c'est qu'il faut la poudre d'explosifs de gourlot qui est un peu rare mais le reste, elle coûte 4000, putain je m'as rappelé qu'elle coûtait 30 000 tard l'ancienne. Il y a 2-3 trucs, ça je vais essayer, mais il y a le feu d'ala, il y a la bouboule, donc en vrai ça, il y a même l'ascorbute, ah ouais. Ouais c'est du niveau 80 mais c'est quand même pas mal. Bon ça je sais pas si c'est bien mais ça coûte combien ça ? 225, 25, 800k ça pour quoi ? Huit galets ? Ouais non c'est pas ça qui coûte cher. Mais elle coûte pas si cher cette pute. Ça va ? Et on a, hop, et on a, il faut mettre le troisième, lightless, 7, et du coup comme je vous ai dit, j'ai retrouvé mon décaflip. Et je vais pouvoir, je vous l'ai déjà montré mais maintenant tout le monde est sur Imagiro. Alors, petit problème d'Imagiro, il y a un petit peu trop de gens sur Imagiro. C'est, vous savez que moi j'étais sur, j'étais sur Julit et avec le croisement des serveurs, 47 lots, 183 mikama, c'est top. J'étais sur Julit et avec Imagiro, avec l'obsession des serveurs, Brumaire, pas Brumaire, Hagrid. Oui Hagrid et Julit se sont croisés pour faire Imagiro. J'ai quand même pas mal de roses des sables, non je rigole, c'est juste que j'ai 10k roses des sables et que j'ai 73 potions. Je peux vous le montrer. Roses des sables, j'adore la vie, roses des sables 10k, potions 73, voilà. Donc ça fait 10k 73, moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien le chiffre. Donc, on peut fermer cette fenêtre, on peut aller lightless, shield, lightless, shield, ok c'est parfait. J'ai vendu un petit peu ici, un lot à 38000 de cascadeurs mineurs et j'ai refait les stuff. Et c'est là où je voulais vous montrer, on va se mettre le son sur 1. Voilà, c'est parfait. Donc tout le monde est en panorama noir, les deux sont en panorama noir avec le bouclier de cinemute exo vita, enfin, over vita. Donc là panorama noir, ce qui m'a dit que du coup j'ai perdu mes trophées qui avaient du cumul de panneaux. Mais je suis en panorama noir, j'ai pas changé mes DD parce qu'elles sont quand même pas mal. Donc force, agi et force, agi aussi. Donc les deux sont, c'est une panorama noir, j'en ai eu pour un M2, un M3. Ah non, mais les Dac du rat noir font pas partie de la panoplie du rat noir. Ok, j'étais même pas obligé de les acheter les Dac du rat noir. Après elle a 150 litres. Ce qui m'amène quand même, pour du 110, j'ai presque 8 or par chaud, parce que je peux mettre les par chaud. J'ai presque 700 agi ici, et 700 force ici. Tu mets du pare-chaud, je suis à 800-800. C'est vraiment propre pour du niveau 110, et t'es à 800-800. Moi j'adore. J'ai gardé l'équipement du Wabit pour les deux, j'espère. Non, je crois que lui, j'ai pas la courante du Wabit bot. J'avais pas besoin de ça. Ça, je poltège. Et, donc on devait, nous, ensemble, finir les quêtes de l'île de Moun. Donc c'est ce qu'on va pouvoir faire, surtout que maintenant, on a l'autre machin là, qui va pouvoir nous aider. Donc, résultat, il me reste même pas 10 millions de Gamma. Là, j'ai 1 million sur chaque, 3 millions sur lui, plus 4-5 millions en banque, max. J'ai trouvé 2-3 astuces Gamma. Par exemple, là, je ferme du donjon Boustache. Et j'ai beaucoup de runes en vente. J'ai genre 50 runes KPA qui sont en vente et qui vont partir. Donc c'est quand même pas mal. Il y a un petit bon 600 000 Gamma qui est en vente. Donc en vrai, dans l'ensemble, ça va. C'est juste que, ouais, 4 millions 5 pour faire le changement de serveur, c'est le risque à prendre. C'est le risque que j'ai pris. C'est la vie que j'ai choisi. Mais c'est évolué. Donc, ça, ça va me chouler, ça. Est-ce que c'est parce qu'elle est un peu en moi ? Donc ici, j'ai quand même un 1125 de faux. Pas besoin d'avoir plus. Ah ouais, j'ai rien en vita. Mais 4300 vita, c'est quand même pas mal. Surtout que j'ai une pourpre standard, il disait. Et au niveau de la suite de l'émeraude, qu'est-ce que je peux vous montrer pour l'émeraude ? Nous avons toutes les pierres sur les deux. Toutes les pierres sur les deux. Donc, Cannibou les Billes, Wawobot, Boostache, Nilwin, Draenéris. J'ai pu les soloter avec mon duo. Bah, les duotés, quoi. Pas besoin du Taël, Rasaferl. Donc, celle-ci, il faut activer la 7ème compagnie du Krosmo. Et celle-ci, il faut juste la niquer sa mère. Putain, j'étais à ça de faire le truc hardy alors que tu commences giga loin. Trop, trop bien. Et du coup, on va pouvoir faire le donjon Moon. Et faire rendez-vous avec la lune. Donc, je ne pense pas qu'on ait besoin de Taël, Rasaferl pour continuer le rendez-vous avec la lune. Je ne pense pas qu'on ait besoin. Même si je pense qu'on aura besoin de lui pour le donjon avec la lune. Et je pense, je crois qu'il me faut deux crânes sur lui, c'est ça ? Il me faut deux crânes sur lui pour finir le radeau ivre. Parce que j'ai l'école, que j'ai acheté. Ça coûtait 8 carats. Flamme de farm à l'école. J'ai l'école, j'ai le rhum de qualité. Je n'ai pas les troncs de Cococo. Et il m'en faudrait combien des troncs de Cococo ? Je n'ai pas envie de tuer des Cococo. Il m'en faudrait 6 planches de Cococo. Donc, il m'en faudrait 6 et 2 poutres de Cococo. Donc, il m'en faudrait 10. Et bien, laissez-vous, je m'en ai acheté 20. Allez, on file à Monta. Putain, c'est 1000 kamas pour filer à Monta. Tronc de Cococo. Hop, c'est parfait. Donc, on va pouvoir les craft. Le pavillon noir, on va pouvoir le récupérer. La toile peu ragoûtante. Je ne sais plus. Oh, la toile peu ragoûtante, par contre, je ne sais plus. 10. Ok, c'est parfait. Ah, mais non. Non, non, c'est bon. La toile pas ragoûtante, c'est les roms de qualité. Il ne me manque plus que les tonneaux cannibales. Donc, tu es des squelettes. Alors, on avait dit 2 là-dessus. 2 là-dessus. 6 là-dessus. C'est parfait. Donc, on a la toile. On a les poutres, les planches, le pavillon noir. On va rendre visite à Hisse et Haut pour avoir la toile là. Et on va aller tuer des squelettes pour choper les 2 derniers crânes sur notre connard de Kras. Ce qui est bien avec cette panoplie du rat noir. Du coup, le rat blanc, c'est feu et chance. Excusez-moi. Feu et eau. Ce qui est bien avec cette panoplie du rat noir. C'est que je me retrouve en 10.5. Dans la panoplie du ronde d'un volcorn PA. En fait, ils disent qu'on est en 12.6 avec un gelado PAPM. Et avec le volcorn. Il est où le dernier PA qui nous manque ? Pourquoi ils disent qu'on est en 12.6 ? C'est un exos à chercher ? Non. Je veux bien y mettre un peu d'argent, mais quand même. Non, non, il est là. Il est là, non ? Ah non, il n'est pas là. Je ne sais même plus où il est. Et on va s'aider. Le café va juste nous servir. Vous savez que j'ai un sac rieur aussi. Qui n'est pas officiellement à moi. Mais voilà. Tiens, t'es 6 bouteilles de rhum. Voilà. Il y a un sac rieur 200 qui est beaucoup plus stuffé. Stuff 60M. Mais bon, ce n'est pas spécialement à moi. Je voulais juste faire un truc. Parce qu'en regardant des tutos, j'ai vu que la quête qui nous manquait. Vous savez, la quête de chasse au trésor. Un petit peu chelou. Elle se prenait là-dedans. Je ne savais pas. Et c'est la dernière quête qui nous manque pour avoir le banana grume. Ici. On a fini par le trouver sur l'île de Boul. Le fabuleux trésor de Willy le Borg. Nous voilà riches. On va pouvoir rentrer à Magna pour rembourser nos dettes et éviter l'expulsion. Il y a tellement d'or qu'on ne peut pas tout prendre. Si tu dis ce message, tente ta chance, moi aussi. Toi aussi. Mimi, Mickey, Bagout, Tadda, Choco. Marche vers l'ouest. Pie vers le sud. Pie de nouveau vers l'ouest. Longe la plage vers le sud. Dure le pachemin caché à l'intérieur d'une noix de coco. Marche vers l'ouest. Sud. Ouest. Sud. Faut longer cette plage. Ouest, Sud. Ouest, Sud. Et longer cette plage. Ok. Bon, ils sont au bord de la plage, quoi. Oui, non. Je ne sais pas. Ils sont partis en bruit. Et on va pouvoir tuer quelques petits squelettes. Et on va trouver le pachemin. Je suis con. C'était à gauche qu'il fallait aller. Je suis mal installé, là, ou... Merci, vous. Vous êtes mal là. Excusez-moi. Non, c'est ce micro. Il pue la merde. Ben oui, je ne sais pas. Il vient de travers. Mais j'ai ce qu'il faut en plus. Bon, on fait des groupes comme ça. Jusqu'à trouver deux crânes. Le fait qu'il y a, tu te mets là. Le gratuit, tu te mets là. Hop, hop. Vous allez voir, je tape bien, là. Moi, je suis content que je tape assez bien. Ouais, du moins de 200 à chaque fois. Bon, je vais me faire pousser par les Cannons. D'où. Ce qui va, si j'ai non que ça. On n'a aucun qui se met invisible. Je suis assez content. Le panneau du rat noir qui me met bien. Alors, je prends vite cher en PV, par contre. J'ai des bonnes raises et des bonnes dos. Regardez, les raises. Alors. Ah non, ok. C'est le sort que j'ai pris. Chille, il prend un moins... Moins 20 partout, c'est ça. Moins 25 partout avec le canon. J'ai du peur. Ok. Bon, ouais, ça va, je fais des dégâts. En plus, on va avoir le partage. On est en bonus d'XP, un peu de somme. Je suis con. Je n'ai vraiment pas fait beaucoup de défis. Là, vraiment, le seul truc que j'ai fait hors caméra par le changement de serveur et 2-3 récoltes de gamins, ce n'est pas grand-chose. On est level 110. Je suis plutôt content. Et comme je vous ai dit, le seul truc qui m'a saoulé sur le changement de serveur, c'est... Bon, le prix, c'est normal. C'est moi qui l'ai choisi. Tant mieux d'avoir la promotion. Mais c'est surtout la perte des DD et qui m'a un peu saoulé. Surtout que je venais d'en faire naître une sur une de mes saves. Mais c'est pas grave. J'ai le succès pour l'émeraude. C'est le plus important. Allez, vas-y. Repousse-moi de deux cases. Avance. Ouais, je te force. Ouais, il force. Allez, ça dégage. Tiens, je te l'envoie. Il est vraiment venu. Je tape à 300 ici. Et on a les deux crânes. Eh ben... Tu te fous de ma gueule. Oh, ça merde, j'ai eu les deux crânes. Eh ben, on va pouvoir finir le radeau ivre. Ouais, ça, c'est parfait. On va descendre et rendre la quête maintenant. On pourrait même essayer de longer la plage maintenant. En tout cas, là, je vous ai dit, ouais, la dernière fois, on était un petit peu stuck. Là, je pense qu'avec le niveau actuel qu'on a, on pourrait carrément atteindre l'émeraude, en fait. Par rapport à ce qu'il nous reste et tout. Voilà. J'ai un petit peu regardé les cas. C'était pas lui qui était à l'étape 20, en fait, de l'éternel moisson. Je m'a trompé. Lui, il est à l'étape 2. Et j'ai vendu toutes mes pierres d'archi, toutes mes pierres de boss que j'avais sur les cas. J'avais une bonne dizaine de pierres d'archi. C'est pas toi, c'est en dessous. Donc, ouais, les cas, là, je crois qu'il a plus de 6 millions en vente, en ressources, en âme, en équipement. C'est vraiment propre. Je suis assez content. Alors, bien sûr, 6 millions, on ne sait rien pour du level 200, mais je sais qu'on est plus ou moins ready. Parce qu'en fait, je pense acheter des packs. Je ne sais pas. J'ai peut-être pas envie de faire autant la quête que ça. Je vais être très honnête avec vous. Vous savez qui qu'on fait l'échange de ressources ? C'est pas lui. C'est pas lui. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. C'est lui, Canibulco. J'ai besoin de todeau vide. Acceptez de donner les crânes. 4 todeau. C'est parfait. Eh bien, c'est parfait. On a tout ce qu'il faut. Pavillon noir, puto no, toal. Et on va pouvoir finir le Radeau Yves. Et on fait Radeau Yves, rendez-vous avec la lune. Et ici, on va dans le succès, quête, île de Maoun. Le Radeau Yves, sur les traces de Mooney, donc c'est la dernière carte. Rendez-vous avec la lune pot. Le Do Coco et l'ornement d'Alelook Coco. Enfin, l'ornement, Coco, je ne sais plus. Ça, j'aimais bien. C'est mes couacs-couacs. J'en avais un sur IOP. Oh. Ah, ok. Je n'ai pas capté. Je pensais que je ne pouvais plus sortir. Tiens. Oui, s'il a une moto. Trop stylé, moi. Si je veux une moto. Donc, oui, il faut longer la plage ici. Jusqu'à trouver, il avait dit, une noix de coco. Bah, j'ai tout. Merci, la construction du Radeau va pouvoir avancer et dire quoi, c'est ce que je suis vrai. En effet, sans ton aide, je serais toujours coincé ici. J'ai hâte de quitter cette île. Et merci pour le cocoon. Ah non, ce n'est pas un cocoon. Qu'est-ce qu'il donne ? Un no moon. Je tiens, cocoon. Alors, sur les traces de moony, du coup, on a juste allongé la plage. Il a dit, tu commences ici. Est, sud, est, tu longes. Et il avait dit, dans une noix de coco. Non, non, celle-là, celle-là, celle-là. Oh, ça peut être ça. Non, ce n'est pas ça. Mais ça doit être un truc comme ça. Et du coup, c'est longé, Y. On va faire du Y, c'est le plus facile. Ah non. Il a dit, gauche, gauche, et longé ces trois cases-là. Non, peut-être. On va aller à droite. Il avait dit, longé la plage. Donc, c'est peut-être là, ou au-dessus, ou au-dessus, tu vois. Là. Ok. On va se mettre là. Faire ça. Faire la mise en garde. Du coup, j'ai lancé le combat avec les deux, mais différemment. Donc, lui, se booste. Ok, c'est bon pour lui. Ça, je fais beaucoup moins de dégâts, quand même, avec le crâne. Ok. Donc, lisez le deuxième parchemin. Entrez dans la forêt des mags. Trouvez la clairière du festin sanguinaire. Lisez le parchemin caché à l'intérieur du tombeau. C'est tout. C'est à côté. C'est à côté. C'est à côté. Il y en a combien des indices ? Attendez, parce que je disais, c'est à côté, mais on peut voir là. Ah non, il n'y a pas le nombre d'étapes. Dommage. Alors, le festin, c'est le Ouyamamie Vodou ou c'est... J'aurais dit là. Non, il n'y a que du bois de l'ivre. Donc, au-dessus gauche. Là, ce n'est pas là le festin. Je suis conseillé au-dessus gauche. Ici, il y a la cible d'entraînement des canniboules. Ouais, ouais, j'aurais-t-il là, quoi. Ou pire, tu fais ce temps, c'est là où il y a Maman, machin, là. Tambour. Ah oui, merde, je l'avais oublié. Oh, il y en a deux. En plus, c'est des canniboules Tamb, donc ils portent de la répulsion de dégâts, ces connards. Ah non, c'est bon. Ok, viens là. Allez, viens là. Ça se passe, ça se passe. Ok, lui, il est mort. On a notre troisième parchemin. Faut que je lui mette un petit peu plus de doupeau, le crat. Parce qu'avec ce nouveau stuff, j'ai genre pas de doupeau du tout, je crois. Ok, on a le troisième parchemin. J'oublie, quand on clique sur l'objet, ça nous lance au combat. Entrez dans l'épave, tombez du ciel, trouvez le chapeau pirate, ne pas toucher au squelette, ni alors. Donc, il faut aller là-haut. Ah, attendez. Entrez dans l'épave, tombez du ciel, trouvez le chapeau pirate. Donc, il faut faire toutes les cartes jusqu'à trouver un chapeau. Ne pas toucher au squelette, ni alors. Ok. Suivre l'indication, broder à l'intérieur du château, du chapeau. Donc, on prend le chapeau, il y a un indice. récupérez la clé de la grille, entrez dans la caverne de bois, donc dans le puits, et convaincre Willy, pour vous récompenser et le taper. Ok. Ça a l'air. Ça a l'air. Il n'était pas compliqué. Trouvez le chapeau pirate. Mais, tant qu'on est là, on ne va pas finir. On va faire le petit rendez-vous avec la lune, parce qu'on va arriver au truc qui colle, et machin qui pique. Donc, je vais regarder les pourcentages de jeux d'engrais. Donc, si on regarde le bestiaire, engrès de moon, 33%. Il en faut 5. On va prendre ce combat-là. Ça a l'air d'aller, lui. C'est quand même du haut level. Il faut faire gaffe. Alors, on va se mettre en butin, butin, choix des challenges. Zombies où chacun son monstre. On peut tenter un zombie. Petite mise en garde, et petit saut, ça n'allume pas le zombie. On peut même... Tiens. Ils ont des PV, ces enculés. On va maîtrise de l'arc. Et on peut juste reculer, et taper le dos troco. Ça va être à être joué. Ok. Eh ben alors. La fourba, je sais qu'elle ne fait rien. À part du votre RPM, je crois. Je ne peux rien faire. FF le zombie. FF le zombie. Lui, il ne fait pas des trucs au sol, une croix rose. Merci. Merci, parce que j'avais oublié. Comme ça, je suis sûr, les deux, ils meurent. Quoi ? Il n'est pas mort. Bon, il meurt. Bon, on verra pour les bonus butin. Les chals sont un peu trop chiants en ce moment. Mais ce qui est pareil, ils veulent faire, enfin, ils ont dit peut-être que les chals, soit ils les changeraient, soit ils seraient plus attractifs. Parce que là, en fait, le but du jeu d'un chal, c'est un petit truc en plus qui nous apporte un bonus. C'est impossible à faire, tu prends 3 minutes 30 de combat en plus. un angry jack. Il en faut 5. Du coup, je peux déjà enterrer et 5 d'autres entrées du mode au pipi. Ah non, il faut en 5 d'un coup. Je n'aime pas quand il y a les glute over. On va tenter le tour tout court. Le problème des glute over, on peut faire l'inventaire. C'est gratuit, c'est 40% de putain. Ok, donc on va le mettre là. Ok, c'est parfait. Ils font du do-pou, c'est pour ça. Merci. C'est du do-pou ou c'est des combats... connards. Allez. Pas d'engrais, malheureusement. J'hésite à amener le Fekar. Euh, le... L'Eka, pardon. Glute over, glute over, glute over, dostroco, glute over. Je n'ai pas envie de tenter les glute over. Je n'ai tellement pas envie de combattre les glute over. Glute over, dostroco, truc qui colle, glute over, glute over. bonjour, je one-shot, j'ai 8 PA. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il n'y en a aucun en plus. 5 doses d'engrais. En plus, tu ne peux même pas faire le donjon de mode pour avoir les engrais et dire, ah, on peut faire ça et on s'arrête dernière salle. Ah, c'est un truc qui est faisable, ça. Ouais, maintenant, parce que les cas, dans tous les cas, j'aimerais qu'ils le fassent. Il y a des groupes de 3 glute over d'un coup, là. C'est quoi, ça ? Pardon, excuse-moi. Petit double cri, tu vas venir par là. Je vais le repousser. Oh, il m'a poussé de combien de casse, ton culé ? Tiens, je te l'envoie pour que tu puisses quand même le taper. Si besoin. Ah, bah, mais en fait, je crois que il ne donne pas d'engrais, lui. Ouais, c'est ça. Engrais, c'est que truc qui colle et glute over. Ça ne sert à rien de taper des drotoco. Ah, mais glute over, euh... Truc qui colle et four basse. Ok, j'en ai deux, là. C'est pas mal. Attends, je mange un tout petit peu. Ok. Ouais, du plus grand au plus petit, c'est gratos. il faut taper le truc qui colle en premier. On fait du dégâts brut, il n'y a plus de dégâts de zone, de machin. Je n'ai pas le temps. Tiens, un petit peu de récupération de PV. Carrément, ça fait tout pile la zone. C'est voulu. Voilà, ça c'est gratuit. Bon, je suis sûr qu'il prendra les dégâts, c'est le plus important. Il prend moins 180, j'adore la vie. Il sera au milieu, mais je m'en bats les couilles. Meurs, meurs, meurs. C'est fou ça. Il y en a deux, il y en a pas. Faites du 1-1. Ok, un bon groupe de 4 choisir l'être châle. Imprévisible. J'ai envie de tenter un prévisible. Mais non, pas imprévisible. Je ne voulais pas. Je ne voulais pas. C'est loose. C'est loose. Regarde pas d'imprévisible. Bah ouais, je suis con, j'oublie que je tape en zone. J'ai envie de tenter le crafeux en fait. J'ai vu des cratères et des crafeux. Bah lui, il va taper direct. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Ouais, c'est un congrès, ça va vite. Ouais, je sais que j'ai pas de EPM. C'est lui qui fait du retrait EPM. Bah il faut du deux poux. Je fais quoi ? Je tape où ? Ok, je peux taper ça. Ok, dans tous les cas, il faut que je tape un. Quand même. Ah non, ah ouais. On va se décaler par là, même si on n'a pas de PM. on peut taper les trucs qui call du coup. Je peux même faire une belle. Je peux rien avoir d'ici. je balance tout. Je balance tous mes clifs. Je sais pas, je peux faire que ça. Il meurt du moins qu'il meurt. Il peut venir me chercher sur quelques dégâts, mais il peut pas me faire chier. Ils prennent leurs dégâts de glyphes, ces enculés, quand même. Je les taille. Non, c'est bon, je taille pas. Quand même, je rends pas. J'aurai du dégâts de zone, je suis un connard. Fuyons, fuyons. Ok, je tue lui, c'est pas mal. Je peux même tuer lui, là-bas. Ok, ça me fait deux en moins. J'ai 400 privés sur mes deux personnes. Allez, tape-moi ce dégâts, là, c'est bon. Hop, hop, hop. Le crate, fini. Ok, on recule. Cherche dragonade, prête à être bas, pas féconde, déjà fécondée, mais prête à être bas. Ok. Wow, ça a droppé. L'archer, on a déjà cinq. Deux. Cinq, ah ouais. Bon, ça m'en manque trois sur le Feka. J'ai dit l'archer. J'ai rare l'archer. Alors, truc qui colle, truc qui colle, four basse, ça se tente. Et truc qui colle, four basse après. Ok. C'est un peu chiant, les trucs qui collent. J'ai bien envie de mettre le Krala et l'Eka ici et je suis prêt. Alors, je ne suis pas prêt parce que je crois des Tchal. Le problème dans l'In, c'est si j'ai versatiles. Versatiles. Donc, je finisse là. Je peux faire ça. 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 Et je... Mais non, je m'en fous de finir au même endroit. Je suis un connard. Je viens de le dire en plus que je n'ai pas pris de bon. Bon, là, j'ai quand même trois surs qui peuvent taper. Je ne suis pas fini. Donc, je veux me booster. Je ne suis pas obligé de finir au même endroit. Moi, je peux faire ça. Oh, en fait, ça se tontait en ligne avec autre photo, je pense. Bouge, bouge, je peux t'apprendre zone, t'as quand même. Bam. 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 Ouais, je ne voulais pas foire avec versatir. C'est pour ça. Donc, bam. 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 Il faut se voir différent. Bon, il doit rester 50 HP. Et, je ne peux rien faire pour le tuer. Euh, 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 il n'y a pas un truc qui le tue, là. Bon, malheureusement, non. Dommage. Bon, même on crit, quoi. Allez, juste deux sur lui, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Et du coup, ça lui en manque un craquin. Et je pense qu'il l'aura ici. Ah, le coup de 30%, ça va vite. S'il n'en a pas, je ne m'en avais pas. C'est parfait, soit des tchals. Focus, c'est gratuit. On a juste à tout mettre sur le four basse. Vous savez quoi ? Je vais me rempart et ne pas bouger. Et je vais booster lui pour qu'il lui mette des gros coups dans sa mère. Il faut juste garder la même cible. Ok. Voilà. Quand tu prends 700 dans ta gueule, excusez-moi. Voilà. Et je vais tout mettre sur le dernier. Mets-moi un glyphe, qui fait rien. Et je l'ai. Bon, c'est parfait. J'ai même 50. C'était rapide. C'est ça que j'aime bien, c'est quand c'est rapide. Tiens, tes 5 graines de connasse. Allez voir la servante. Et c'est là où j'aurais besoin de mon éca. Pour aller taper le moon. Bah, je peux, je peux se noter le moon. C'est niveau 100, je suis niveau 114. Toi, être devant porte de mon toit, faire de l'étour, ça aussi, avoir clé sacrée. Et j'ai clé sacrée. Viens là. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Bon, ça va être un petit peu chiant la gestion de trois personnages parce que j'ai pas de quoi faire changement de trois écrans. J'ai pas appris à faire, j'ai pas comment on fait. J'ai l'air que du changement de deux écrans juste avec le alt. Alt flèche, comme on dit. Tends pas de bouffe, tout est ici, mon ref. Oh, mon ref. On lui dit. Je crois que c'est l'écat le plus moche que j'ai vu de ma vie. Merde, je vais au cannibaux, je suis un connard. Stp. Stp. Utilise bot et autoclique. Arrêtez, les gouttes au bord. Arrêtez. Arrêtez. Je suis pas bien. En plus, sur Nora, là. Hop. Invite-le dans le groupe. Oui. Utilisez tout ce clé. Oui. Utilisez tout ce clé. Oui. Utilisez tout ce clé. Oui. Mange-toi. Ok. Ça va être galère, mais t'inquiète. Un peu. Shield. Petit choix d'être sale. On peut tenter ça. Non, toi, je vais te mettre là. C'est trop galère. C'est qui, là ? C'est Light ? Ok. C'est trop galère. Taille. Comment ça ? C'est le Fekia qui joue en premier, quoi. Ah, mais c'est un Glutovor. Fuck. Il joue en dernier. Faut le tuer avant qu'il joue. Je n'ai pas peur. Au pire, je ne suis pas le Fekia. Voilà, tout le monde prend cher. La demoiselle qui crée des dos albinos, des dos machins. C'est trop stylé. Ça crée des mums uniques. Moi, je trouve ça trop stylé. Ok, il a des respos. Il a moins respos. Je suis obligé de le focus en premier, là. Ok. 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 le Glyphe le tue. Ouh. Le Kras. Non, le Glyphe le tue. J'ai confiance au fait que le Glyphe le tue. Sans souci. Tiens, booste l'Ecaflip. On peut prendre un Ecaflip dans notre équipe. Il y a quelques la demoiselle qui s'est cassée là-bas. Et je vais même me pousser sur le Glyphe. On a un Ecaflip avec nous. Pourquoi se prendre la tête ? Euh... Shield. Hop. Nice. Plus de Glutovore. Au pire, je pense qu'on prendra... On mettra des Chacha ou des Shaffer pour faire en sorte qu'il meure. Ok. C'est pas mal. Fuyons. Ok. Ouais. Shield. Non. T'as elle. Ok. Elle s'est rapprochée cette pute. Je suis obligé d'aller chercher une roulette. Ça sert à rien. Light. On se perd pas. On se perd pas. Vous inquiétez pas. Je vais pas vous mentir. Je vais bien donjon de Monsan-Chall. Je peux rien faire. Merci. Shield. Shield, tu l'es finie là. On est d'accord. Tu files ici. Tu mets une sorte de zone et tu le finis. Et on a réussi un Chal. Avec le Glutovore. Ce qui nous fait le succès des monstres. Vous n'avez plus oublié de Chal. Oh, on a eu du Glutovore. Nice. Et nice. Petit pain de Frosty soufflé pour lui. Petite galette pour lui. Et petite galette pour lui. Pas de Glutovore. Un Glutovore. Oh, les plumes de dos se trouvent et tout là. Qui c'est qui l'a eu ? C'est lui aussi. C'est trop galère que je joue avec trois persos mais on va y arriver. Vous inquiétez pas. Ok, Tahel. Je pense que tu vas te... Shield. Shield, fous-toi derrière. Light, fous-toi là. On va remettre le Tchal à la toile. Shield, mets-toi prêt. Et Tahel, mets-toi là. C'est Shield qui joue au premier. qui va rempart. Qui va zone. Qui va... Qui va se booster direct. Ok. Toi, tu me... Oh, merde ! Oh, non ! Faut un chat. Faut une maîtrise pour que le chat aille devant. Faut une roulette. Ok. Ok. Non ! C'est abusé, par contre. Et en plus, il serait... Mais c'est quoi ce... Je suis... Je suis level 100. Ça se voit, hein ? Ok. Le... 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 Deux... Enfin, par contre. Par contre... Nique sa mère. Que fait la roulette ? Tacle. Nice. Euh... Ah, j'ai double langue. Faut pas prendre de risques. c'est abusé qu'il point-shot après qu'il est level 100 le bob même reine des voleuses elle fait pas ça c'est le seul truc j'aurais pu dire nidas je connais pas beaucoup chaleuil tiens ok c'est bon il est mort ouais 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 on va y arriver le truc c'est que j'ai pas envie qu'il tue mon des cas et il a ta crotté il a tout ce qu'il faut pour niquer en fait c'est ça le problème c'est un peu ça le problème allez c'est parti taille tu vas là lightless tu vas là shield tu vas là en pire on fout shield ici mais on fout taille ici hein on va juste se mettre en pire on va juste se mettre en aléatoire butin c'est un peu que les et lui mettre un petit 25 il mourra pas c'est ça le problème mais il peut faire une attirance et il peut me tuer le shield en fait donc il va falloir que le krall finisse la leka va tout lui mettre non c'est bon il meurt avec le nif c'est parfait mon truc c'est qu'on y en aura deux ça va être technique bon c'est des doses trop court ah ouais non je vais pas faire ça je vais te booster toi ok voilà on rappelle level 100 on le rappelle ça c'est relou parce que je peux rien faire dommage on va essayer d'escaler là même sur le dalle retrait ça reste de pv non tu prends ton double de moins 600 et tu fermes ta gueule ok j'étais pas sûr oh mais je peux rien faire là si là ce qui est pas si mal mais je peux rien faire d'autre ta elle va me focus ça là bas double machin là c'est gratuit et tu lui mets un coup de langue ah non tu lui mets un coup de machin là tu lui mets une roulette pour le faire chier ça va rien il te laisse tu le finis il va même pas le finir quoi j'en ai marre de ce perso de mort heureusement je tape bien au diagonal c'est bien je trouve des plumes mais les plumes c'est plutôt rentable une bonne vingtaine de plumes c'est 10 cacama c'est pas mal donc là il y a deux glottovores et une domoise donc le but va être de focus un glottovore et de s'éloigner du deuxième je sais que la zone est assez grande pour qu'on parte assez loin avec les personnages donc il va falloir taper de loin et fort pas du tout ils sont juste là euh shield euh bon courage après ils jouent en dernier donc il y a moyen d'en taper un fort en fait on va juste faire ça 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 et se cacher la demoiselle on s'en fout elle fait une arbre de merde voilà merci pour le topo je vais rouler de sacha sacha pardon voilà voilà continuez continuez je vais rouler sacha maîtrise parce que je veux contrôler le sacha et faire un double langue c'est de la merde la langue pourquoi elle fait des tu restes la langue ça j'aurais du double double pile ou face en vrai je peux faire ça comme ça il l'a emporté et le cra excusez moi le cra il va il va disperser sur lui comme ça tu te retrouves en face il va se caler là on tape ce gluteuvoir et on se décale pour être on peut le maîtrise lui et on se décale comme ça les gluteuvoirs ils peuvent rien faire voilà tire un chat balek nice shield ouais top ça je le prends pas la tête j'adore les coups de pieds qui vait ça merde oui le coup de fou et taelle taelle faudrait que tu aies la PO oh c'est bien c'est bien c'est bien c'est peut-être bien faudrait que tu lui mettes cher je comprends pas pourquoi la langue fait du huile bon en tout cas il meurt je vais me re maîtrise parce que balek de jouer au chat et on se décale mais non on me pire attaque ça toutes les autres ta mère on fait un petit peu zilanisme c'est à light de jouer tu me tues ça ok il restera plus que ce d'ostroco shield rapproche toi et taelle c'est fini ah le double glouttover on l'a géré et il y en a pas ici c'est parfait il y en a pas hein d'ostroco bon truc qui colle il y a deux glouttovers quand tu joues à 8 bon la règle de bon c'est ferme ou non statue je sais pas comment on fait faut mettre les bons trucs au bon endroit pour le taper c'est pas facile on dit comme ça faut le tuer hein c'est ça macromoune en un seul combat faut le tuer ok on est prêt on est prêt donc on s'occupe de tout le monde et on laissera mon en vie donc shield tu peux aller là en vrai non je veux bien changer les positions taelle va là shield va là taelle va là light voilà non mais je veux pas te choider tchal en fait statue versatile les totems ne doivent jamais perdre de point de vue ça c'est chaud ça bon il fait ses petits dégâts relou mais c'est pas gênant vas-y statuaire balek on va juste faire ça pour l'instant pour tuer tout le monde ok c'est parfait lui est invincible lui est invincible c'est ça il a 200% reste bon le terre oh tout cas de jou tel on va faire aucun tchal je vous ai prévenu si tu les tapes il pousse ok ok c'est déjà pas mal ça on va juste tuer tous les zads d'abord donc d'ostroco d'au-moiselle et truc qui colle et puis après on s'occupera du reste je te maîtrise puis puis éloigne je suis un peu de votre IPM à lui s'il en prend c'est bien c'est bien comme ça l'équipe pourra te l'élever allez il fait des dégâts un peu chiant quand même parce qu'il t'a pas sang c'est bien que tu me mettes un truc de terre comme ça ça le détruit sa mère voilà oh oh non mais j'ai rien j'ai rien pour pousser le totem on tue les zads on tue les zads la de la plus proche que je peux taper elle est là comment ça il me reste il s'en pb regarde j'ai 1400 hein ça sert à rien que je le tape là pour l'instant ça fait chier quoi ok le cra fini fini moi ça là oh le cra il peut rien faire donc en gros si je le tape ça le pousse dans ce sens mais c'est pas ça c'est pas ça c'est de la merde ça je sais plus comment on fait shield bon ouais tape un peu je m'en vais là je peux rien faire pour l'instant mais je veux bien que tu finisses c'est bien ça c'est bien il faudrait que je l'attire vers moi maintenant mais comment on fait pour attirer quelque chose vers toi il faut taper dans son élément c'est ça il s'est lui fait zéro dégât et toi tu meurs j'aurais juste à me décaler taelle pour l'instant tu vas contre coup perception il lui deux fois et de rapprocher du moon lightless tu vas lightless il faudrait que tu réussisses à décaler machin non bah non il n'y a pas besoin de le décaler en fait tu peux mettre un chauffeur ici s'il te plaît que tu décales là c'est bien c'est bien comme ça je le détruis terre après je mets la totem et je le détruis terre vas-y mets un totem de feu si ça te fait plaisir donc shield tu vas ici tu le tapes tu vas ici tu le tapes du coup là il a pris zéro pour cent enfin il est à zéro pour cent excusez-moi dans un temps imparti malheureusement je me bastion et j'essaierai de me rapprocher de lui taelle tu vas ici et tu lui mets tout dans sa gueule voilà et tu peux refuiler des PV tu te caches top terre c'est bien mais je crois qu'il n'y a pas un reset oui il t'obterre le chapitre oh ouais trop bien et du coup maintenant qu'il y a les 4 statues ça va faire un reset il ne voit pas que ça fait ça il ne peut rien faire shield il est tout coup trop loin oh fuck je peux glif je peux glif et mise en garde comme ça quand il jouera il prendra cher taelle voilà on a vite tout lui mettre voilà ça enlève les statues malheureusement ça enlève les statues il lui reste 120 HP oh le truc de baiser et en plus il ne met pas de statues là si statuaire je ne peux rien faire pour l'instant oh je ne peux littéralement rien faire tu ne peux pas faire un petit frisson pour taper en vrai pataelle fout des pv à tout le monde je vais me faire une vita je n'ai pas la vita si la bonne étoile histoire de ne pas mourir et on va se rapprocher des totems on va se rouler la fortune et se rapprocher des totems ok light ça ne fait rien frère parce que je suis mal placé je ne suis pas aligné ah t'es con oh qu'est-ce que t'as fait fous-moi une statue terre une statue je m'en fous et du reste 100 hp bah voilà et tu t'arrêtes là oh c'est pas évident c'est pas évident mais c'est faisable viens là non viens là je suis un debile man je suis un debile man parce que je ne peux plus bouger ok peut-être tu peux le faire on libé on se fout là ok et ta elle pourra la ramener ou shield en fait je suis con je suis con sa mère lightless tu te rapproches au pire tu tapes terre bah non bah non je suis con tiens bah non il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va shield il va se rapprocher elle est où l'ombre c'est pas si mal du moment qu'on dit qu'il vient de me stuck tout le machin j'ai rien en plus pour transpo pour quoi que ce soit bouge ok ok oh ça va marcher ok telle voilà c'est parfait bouge oh j'ai pas la si j'ai la portée et bah c'est le FK qui veut le finir tiens t'en t'es à mettre tes bons dégâts t'as 125 pv près c'est de la merde cette vie ils veulent qu'on fasse le truc en succès statut c'est impossible alors vous êtes vraiment regardé j'apprécie ça il m'arrive de m'ennuyer tout en rond mon nab avec seule compagnie des plantes et des doudounes rien de vous une bonne bagarre pour changer les idées on dirait presque un combat tactique en guise de remerciement de m'avoir tantamisé je vous montre ma technique secrète du lancé de marteau et je vous autorise à l'utiliser en mon nom je vous demanderai ensuite de partir sur votre édito mes adorateurs pour en prendre mon bras il serait dommage que vous finissiez en 6 tiens j'ai un cadeau miam j'adore ça quand on a un petit coup de fatigue ça vous rigueur en moins de je sais que ses racines sont très rares j'apprécie votre cadeau ça juste valeur si je peux vous donner quelque chose en roteau petit dos coco et bien je serais heureux de vous en offrir deux dos coco c'est un de vos amis si cela suffit à ce bonheur l'un de mes doudou ne va lui apporter un de coco ça ne me coûte pas grand chose j'en ai plus qu'il n'en faut et bien c'est très gentil de ta part mon ami il est cool et nouveau sort et coco boy vous me devez une revanche c'est vrai et je te tente il est cool j'ai envie d'être pote avec toi moud et on peut se casser d'ici et shield pareil et on a fini coco boy et bien c'est parfait alors on reprend shield light shield light ok et on a notre de coco nouveau dofus en notre possession ça ça fait plaisir il est-ce qu'il est où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est nous dofus en notre possession pas un dofus machin pas un très gros dofus tel qu'il peut l'être pour qu'on y va mais un joli dofus un do coco tous les trois tours à partir du tour 3 rend 10% de pv maximum donc en gros tour 3 tour 6 tour 9 on récupère 10% de nos pv ce qui peut être assez avantageux c'est pas non plus un gros truc autant avoir des bonus mais si tu le fais legit que t'es level 80 et que t'as pas grand chose ça fait que ça peut être un moindre mal d'avoir ce do coco donc on va aller trouver le chapeau pirate et on aura fini pour l'île de monde on en aura fini pour l'île de monde filons là-haut donc on se rappelle fallait qu'on trouve un chapeau qui appartenait à quelqu'un dans le bateau volant donc le bateau volant je crois que c'est ça il faut qu'on trouve un chapeau ici donc pour moi c'est sur la plage de toute façon on a rien ici et on en aura fini pour l'île de monde et on pourra faire une petite pause de 5 minutes et on continue les VOD juste après pour l'instant il n'y a rien donc c'est sur la plage forcément on est d'accord pardonnez-moi c'est pas sur la plage je pensais que ça n'existait plus ça si c'est pas sur la plage c'est où c'est peut-être sur l'autre plage non il y a un château il y a un chapeau de pirate ici pourtant ah ouais on était bien parti pourtant Dofus anti-boostique non sur les traces démonies ok blablabla 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 ah c'est là-dedans merde c'est mal expliqué et puis après la clé d'accord shield light shield light shield light 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 ok ok tu 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 Qui c'est qui est rentré à cette heure-ci ? Bon, allons chercher ce chapeau, excusez-moi. Donc, pas toucher l'or, pas toucher ma chance, ça ne change rien. Pas de combat lancé. La clé du borne, on sait où aller. Je ne pensais pas qu'il disait l'étape dans ce sens-là. Mais c'est vrai que cette map-là, on est allé plusieurs fois dedans en disant que ça servira sûrement à quelque chose. Bah oui, ça sert sûrement à quelque chose du coup. C'est parfait, on va pouvoir y retourner. J'aime bien, elles sont jolies les maps ici, je trouve. Avec grand, ce fond du bateau. L'or, enfin, c'est bien décoré. T'as envie d'y aller à pied, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de marcher à pied ici. IRL, calmez-vous. Donc, on va pouvoir descendre dans ce puits. Oui, est-ce que ça va nous lancer un combat, c'est l'heure de savoir. Et trouver la caverne de borne. Donc, du coup, c'est la porte qui est là-bas, c'est bien ça. Yo mec. Ok. C'est pour préparer les renforts Alors Pour gagner mon trésor Il faut être un pierre de l'âme Et ne pas craindre la mort Je suis prêt Tu m'envoies à vivre Serre-toi Remplis ta bourse Récais dans les ratons de la côte C'est un piège J'ai l'air d'hésiter Une telle opportunité De se représenter Regarde tout l'or qui t'étend Pauvre et bien portant Je ne peux pas te régaler Je vais devoir s'éveiller Du coup on peut faire ça Et ça Oh il est au niveau Qu'est-ce qu'il a trop vendu Je le tape Faut que j'arrête avec les tchad Ah quand même 4500 HP Je ne sais pas ce qu'il donne C'est pour ça Donc je préfère jouer On le tape Sans soucis On le détruit Ok 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 on se cale là Voilà Et on va à son cac On laisse le machin jouer Bon c'est bon on le tape Bon il tape un peu Mais on le détruit Mets moi du doux dans ma mère Voilà c'est bien Ok projetto il est mort C'est parfait On aura tué Oui Borg Il partage tes recettes dans le chat Ça a marché pour les deux Tu m'as vaincu les âmes Les âmes démonies sont libres C'est crétin M'encore Je devais trouver un nouvel équipage Le mien m'avait abandonné Pour en être un cardam J'ai donc dessiné une carte au trésor Les monies l'ont trouvé Et se sont mis en quête de mes richesses Quand ils sont arrivés J'ai laissé ma diction Personne Ils sont devenus mes matelots Ah merde Les monies ont su écrire des messages Pour attirer d'autres aventuriers Sa femme est merveilleuse Dommage que tu aies tout fait rater Tu aurais fait un beau canaldorf Thomas Et du coup c'est quoi le trésor Fini les quêtes de Moon Mangeur de bananagrume Et niveau 114 Fini les quêtes de Moon Et mangeur de bananagrume En plus on obtient vraiment beaucoup de On a au moins un petit 100k de matériel Mesdames et messieurs On va marquer une courte pause de 5 minutes Et partir faire le voleur d'âme A tout de suite Putain 1h19 Au défi